Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du dimanche, 999ème vidéo ! J'avais prévu une petite chanson du genre Galaxy Express 900, mais en fait, quand je chante, ça ressemble tellement à des casseroles que je vous épargne ça. Puis du coup, quitte à commencer cette 999ème vidéo, on va commencer tout de suite par féliciter et saluer le retour de Sainte-Marion-des-Bonnaires, SMD, Suck-My-Dice, mec, j'aime bien, Sainte-Marion-des-Bonnaires. Donc voilà, son b-back, son retour, ça fait bien plaisir. Pendant qu'on en a félicité, les collègues, j'en me suis fait une petite vidéo du bon MG cette semaine, et je pense que ça fait un petit moment, je viens juste de percuter qu'il avait atteint les 10 000 abonnés. Donc bravo à lui, il n'a cessé de croître, et j'avoue que selon mes critères, dans les Youtubers nouvelle génération, il est clairement, très clairement dans le haut du panier. Je veux dire, le plus charismatique, selon moi, c'est le MG masqué-démasqué. Forcément, les deux que je ne cesse de mettre en avant, Marion et l'InuMajor0 qui sont qualis, mais là, sur le coup, c'est vraiment le bon MG qui nous fait ses 10 000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir, de la vidéo pour jeunes qui n'est pas dans le format débile, de 10 minutes remplies de ventes tableau Excel, enfin voilà, je vais critiquer des chaînes. Je n'ai pas du temps de critiquer les gens en plus qui sont derrière les chaînes, c'est juste qu'il y a certaines chaînes de jeunes sur le jeu de rôle que je trouve, comment disaient nos amis québécois ? C'est plate, voilà, c'est plate, c'est vide, c'est du baratin. Et bien, ce n'est pas le cas du bon MG qui est vraiment, je trouve, qui tranche parmi les Youtubers jeux de rôle jeunes et qui est vraiment très très bon. Donc, félicitations à lui. Et félicitations aussi à Guillaume de la chaîne du Bazar Ectelion qui, voilà, pète ses scores de vues grâce à son investissement dans Traveler. Voilà, il est passé dans Rodis TV, il a fait un live de malade de 3 heures de réponses aux questions. Enfin, voilà, il est à fond dedans. Donc, je pense qu'il, comme moi, j'ai le pin, le mec qui parle de Niflim, je pense que lui, il a gagné le pin, le mec qui parle de Traveller. Et puis, voilà, ça fait bien, bien plaisir à lui, enfin, pour lui. Enfin, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il a réussi à percer avec un sujet qu'il tient à cœur, parce que c'est pas, enfin, avant que Traveller soit à la mode, il en parlait déjà. Enfin, c'est, il a une réelle, voilà, un réel intérêt pour ce jeu. Et puis, c'est pas, il a trouvé son truc pour faire des vues. C'est donc, ça fait, bah, du coup, ça fait bien plaisir pour lui. Maintenant, arrêtons de parler des autres. Et j'ai un pseudo plan, voilà, une fichette, les sujets que je dois aborder. Et puis, des petits numéros. Donc, en deux, on va parler un peu jeu de rôle, quand même, parce qu'à la base, c'est une chaîne de jeu de rôle. Hop, Brancalonia. Bah, voilà, j'avais hésité à faire une vidéo indépendante. En fait, si j'arrête pas de faire des vidéos indépendantes pour tout ce que j'allais dire sur le jeu de rôle, j'arrête pas d'ailleurs le dimanche, hein, voilà. Et puis, en plus, ça va être court, vu qu'en fait, c'est pour parler des scénarios qui sont dedans et du cadre qui sont dans le livre second. Donc, le cadre qui est dans le livre second, là où c'est très intéressant, Brancalonia, Brancalonia, mais je dis de la merde, Brigandine, je n'arrête pas d'inverser les titres de ces deux jeux. Deux jeux que j'aime beaucoup, en plus, mais on peut pas les confondre, quoi. Brigandine a son système dérivé de Warhammer. Brancas, c'est du DD5. Brancas, c'est comique. Brigandine, ça peut être comique, mais c'est un petit peu de la dark, voilà, de la dark fantasy. Donc, je mérite d'état. Donc, Brigandine, espèce de demeuré de moi-même, Brigandine, dans son livre second, vous propose un cadre de jeu, une ville, et trois scénarios liés à ce cadre de jeu, parce que sinon, on ne présenterait pas le cadre de jeu avant. Donc, déjà, petit point bien spécifique, intéressant, rigolo, léger décalage par rapport à sa propre construction, Tornade nous propose, en fait, une ville qui est du type universitaire, voilà. Et ce qui va faire qu'il y aura quelques petites particularités, genre une plus haute tolérance aux sans-mêlés et puis aux espèces non-humaines, ce qui n'est pas désagréable et ce qui va permettre aussi aux joueurs de jouer plus facilement des sans-mêlés et des non-humains. C'est con, mais c'est important. Et puis, du coup, d'avoir une cité qui est plus tournée sur... Elle n'est pas plus paisible, surtout vu le scénario numéro 2, mais voilà, avec une ambiance plus estudiantine. Et puis, forcément, un cadre décrit sur peu de pages, mais très bien décrit, décrit de manière inspirante. De toute façon, c'est le trait majeur de Brigandine. On donne des trucs pour que ce soit jouable. Il n'y a rien qui est donné pour la culture du MJ Only. C'est vraiment pour une utilisation possible. Voilà. Et sans aucun rapport, mais j'espère que le son est bon. J'ai bien vu les retours. Donc là, j'ai pris tous les réglages. J'ai tout mis capture de son au maximum. Et je ne peux pas être plus... Voilà. Mais non, les scénarios. On en a trois. Le premier qui commence, qui a un côté bien d'ailleurs. Introduction, fédère ton groupe. Puisque vous allez commencer dans une situation qui ne plaît généralement pas au PJ. C'est que vous êtes grave endetté. Voilà. Vous êtes tous endettés par rapport à un gros prêteur sur gage ou sur y est de la ville. Et puis, vous commencez à en avoir plein le cul parce qu'il vous saigne. Et donc, vous allez monter la mission commando d'aller brûler le livre de comptes. Comme ça. Hop. Plus de livre de comptes. Plus de traces de dette. Hop, hop. On est tous libérés. Et il y a différemment cheminement possible. Le côté bien évident du... Ouais, on y arrive. Et puis, il y a deux, trois autres intervenants. Mais qu'à la fin, on a brûlé le livre de comptes. Puis hop, hop. Et une autre voie qui est assez rigolote, c'est que le fils de l'usurier, c'est pas un symptôme, mais c'est un prêtre qui est réellement bon. Et donc, il y a moyen de presque faire du mélo Santa Barbara, que le fils aille conseiller le père sur son livre mort pour racheter son âme face à l'enfer et que le père vous absoute vos dettes. Enfin, il y a moyen de faire des petites choses assez rigolotes. Et qui plus est, c'est un scénar où il n'y a pas de traces de démons de l'avarice. Alors, comme on veut le sujet, tu t'attends un peu. Et bien non. Et puis, c'est une bonne chose parce que, justement, il y a des traces de démons dans les deux scénars d'après. Donc, c'est bien qu'il n'y ait pas non plus du démon dans tous les scénars. Et s'il y a du démon, ce n'est pas en plein. Ça va être en creux si, justement, vous prenez bien l'option de vous dire, ah tiens, on peut avoir un truc intéressant et qu'on ne s'en sorte pas sur on brûle le livre de comptes. Mais bien par rapport aux croyances des locaux. Et c'est au-delà de la croyance. C'est du sachoir. Ils savent que les démons, ça existe. Ils savent que les démons du péché existent. Et ils savent que, voilà, si t'étreras un gros usurier et cripe-sout, t'y seras cramé en enfer. Tenue de merde pour l'éternité. Donc, il y a quand même quelques petites motivations, en fait, pour l'avoir fin. Voilà, j'ai trouvé ce scénario, en fait, qui est déjà, qui a un début très... On fédère le groupe parce que vous êtes tous des gros endettés pourris qui devaient de la thune au même gars. Et puis, c'est pas... On va tuer un méchant ou on va... Enfin, toi, l'usurier, c'est même pas... C'est pas plus un méchant que ça, quoi. C'est un usurier, donc il est forcément pas très sympathique. Mais il vous a jamais obligé à lui emprunter de la thune. Il vous a pas mis le couteau sous... C'est juste... Les péji ont fait nimp. Ils sont endettés jusqu'au cou par un usurier qui est un gros bâtard de l'usure. Et puis, voilà. Puis, il y a un petit côté anti-héros. Il y a des possibilités de fin relativement inattendues avec la rédemption de l'usurier. Enfin, c'est... J'ai trouvé ça très fraîche et puis très, justement, un scénario d'intro qui vient là, on l'attend pas du tout. T'as pas... T'as pas de démon à l'éputré, t'as pas de monstre à l'éputré, t'as pas de... Voilà. La coalition du groupe se fait pas par nous sommes des héros et on va les sauver la veille de l'orphelin. C'est... Oh putain, merde. On doit trop de thunes à bidules. Elle vient. On va faire un casse. On va lui brûler son putain de livre de compte. C'est assez excellent. C'est assez décalé. C'est très, très bon. Je trouve que c'est une très bonne entrée en matière qui, justement, risque d'étonner les joueurs parce qu'on n'a jamais vu d'entrée en matière comme ça. Tout simplement. Le scénario 2 et 3 sont plus classiques en termes d'opposition puisque, comme je viens de le spoiler, il y a du démon. Voilà, voilà. Le deuxième... Enfin, je les aime beaucoup l'un et l'autre. Dans le second, en fait, la ville est assiégée et de l'aveu de Tornade, c'est inspiré du côté La Traversée de Paris. Enfin, voilà. Ces vieux films, en fait, où vous allez devoir aller livrer de la bouffe à des gros riches. Et il y a Anguille, Sous Roche, bien évidemment. Et en fait, bon, la cité, elle est assiégée par un seigneur local. Vous êtes dans une ambiance donc, du coup, bien tendue. Il y a couvre-feu, machin, gros bordel. Puis, vous voulez vous faire de la thune puis vous acceptez une mission où vous emmenez du colis de viande à des nobles à l'autre bout. Et forcément, voilà, de toute façon, j'ai spoilé qu'il y avait des histoires de démons. Bon. Mais pareil, un pitch pas du tout comme t'en as l'habitude et donc très sympathique. Et la troisième qui est pour des aventuriers, un peu encore, parce qu'à chaque fois, ça monte un petit peu de bouteilles pour les aventuriers. On est en fait à... Alors, il y a eu des espèces d'anarchos libérateurs, contestataires qui ont foutu la merde dans la cité. Ils se sont fait attraper, ils se sont fait pampan-cucu, mais les survivants de ce groupe anti-noble, anti-clergé, anti-tout ce que tu veux, ils ont tellement la haine en fait qu'ils attirent à eux des forces des ténèbres et que du coup, ce qui pourrait être vu en fait par les joueurs, par les joueurs, pas par les personnages, comme en fait un groupe... Les mecs, c'est limite des républicains, ils sont relativement proches de nous dans leurs demandes d'idéaux. On est contre l'esclavage, en fait, c'est eux les méchants parce que du coup, ils ont succombé à certains appétits qui fait qu'ils vont foutre une merde qui n'est pas trop acceptable. Donc du coup, les joueurs vont se retrouver en larbin des puissants à devoir limiter un retour de problème. ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce troisième scénario du coup, c'est qu'effectivement les méchants, c'est des personnages qui, humainement parlant, vos joueurs sont beaucoup plus proches de ces personnages que de leurs propres personnages. Si tu prends les valeurs des joueurs, normalement, beaucoup de tracteurs sont quand même un peu censés se retrouver assez proches des méchants. En l'occurrence, c'est des méchants. Enfin ouais. Avec des petites inversions de valeurs qui va bien te faire aussi prendre conscience des valeurs propres du monde de Brigandine qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc trois bons scénars très sympas. Moi en plus, je suis content. Il y a de l'influence démoniaque dedans. Donc je ne cache pas que c'est... Enfin je trouve que l'infernalisme est très bien fait sur Brigandine et donc c'est bien exploité ici. Donc des bons scénars qui surtout tranchent par leur proposition scénaristique. où on n'est pas dans l'exploration d'aller sauver Jacqueline qui a été kidnappée par des gobelins ou du petit village paysan qu'il faut protéger des gobelins. Même si là du coup une petite variation sur l'essai de samouraï peut être très sympa. Enfin bon. Brigandine, les trois scénars d'initiation qui sont dans le livre second sont de très bon goût et surtout ils vont te donner des... Ils t'abordent du jamais vu. Et franchement, faire du jamais vu dans des scénars de Medfan, il faut se lever tôt. Est-ce que vous avez déjà vu un scénar d'intro qui unit le groupe parce que voilà, merde, on s'est tous fait dépouiller par le même usurier ou c'est vous qui allez être des contre-révolutionnaires à aller tuer des gens que en fait par rapport à l'homme de nos valeurs on jugerait comme gentils ? Bon, le coup de on fait les trafiquants machin, ça peut te rappeler des scénars de Night Puller ou ce genre de truc mais voilà, c'est du bon, c'est du... c'est de l'inattendu. Ouais, je crois que c'est ça. C'est bien fait et c'est inattendu dans les thématiques qui sont ce qui est proposé. Donc du coup, on ne peut que valider et c'est là aussi où on voit que James Sornad il a fait vraiment des trucs faits pour jouer. C'est découpé en scène mais vraiment même dans ses scénars ce qui t'est donné c'est... voilà, c'est du prêt-à-jouer. t'as pas de détails inutiles qui sont là pour la déco, t'as des trucs qui sont utiles pour faire jouer le scénar. Donc Brigandine, c'est bon, mangez Jean et les scénars... Enfin, il est surtout connu pour ses règles mais les scénars sont très bien faits. D'ailleurs, on m'a demandé ce que j'allais parler des campagnes et j'ai dit ouais, il faut que je demande à James Sornad j'ai demandé à James Sornad en disant bien oui, je suis prêt à bosser sur PDF et il m'a fait la réponse non, mais attends les prochaines promos donc oui, je suis super content et si j'arrive à les avoir en physique parce qu'il s'est montré génial parce qu'il les paye lui on va être clair je veux dire il les douille c'est pas... il va payer pour que j'en parle donc forcément je suis super tout fier je suis super content de toi c'est pas du SP de grosses boîtes qui ont un stock à distribuer pour les influenceurs non, c'est un indé qui va sortir de son... enfin, voilà, donc je trouve la prise de risque et puis très couillue de sa part je le remercie publiquement là on est pas sur... enfin toi on est au-delà du SP enfin ça c'est un peu comme quoi enfin voilà je suis très heureux et honnêtement quand tu vois comment il écrit des scénars sur... des scénars d'intro pour le livre second ça donne très envie de voir effectivement qu'est-ce qu'il fait quand il fait une campagne je m'attends de l'originalité je m'attends à du bon je m'attends à du bon voilà voilà donc ça c'était pour Brigondine maintenant parlons de Ork j'ai envie de faire une petite vidéo au-dessus mais bon finalement c'est un peu trop léger j'ai à pouvoir vous faire une vidéo de 5 minutes ce qui m'a fait rire en fait c'est que la critique il y a une critique sur le grog qui le défonce un peu alors que je suis d'accord avec lui c'est-à-dire il va dire ouais les règles c'est simpliste c'est une variation de D6 voilà c'est simpliste oui et puis les Ork dedans c'est des grosses caricatures il y a un petit peu d'originalité mais pas trop et c'est surtout des gros bourrins idiots oui et donc du coup il préfère des suppléments du genre pour jouer des Ork à DD et machin c'est là où je veux dire oui mais mais t'as pas compris du tout le jeu enfin oui le jeu est un pastiche donc le jeu dedans les Ork c'est des gros bourrins ridicules le système enfin les auteurs te l'écrivent dedans le système est simpliste parce qu'il est fait pour qu'un maître de jeu puisse expliquer entièrement le système et que le système soit compris par un joueur en moins de 15 minutes voilà c'est le défi que se sont donnés les auteurs créer un système de jeu qui soit explicable et assimilable en 15 minutes top chrono donc où le système est simple ça se voit par rapport à la fiche de perso hop je vais vous la montrer voilà hop une fiche de perso très simple t'as les carac t'as l'inarme t'as le niveau de blessure et ciao tout le reste on s'encore on est dans du simplissime oui les orques sont des gros bourrins benais bien bien bourrins c'est pas du tout des gentils tu veux vraiment du cliché de caricature d'orques bêtes il y a tout un passage sur comment parler comme un orque et toutes les variations de vocabulaire et bon oui c'est des teubés c'est des gros teubés il y a 2-3 petits points d'originalité par rapport à leur magie très chaotique ils ne maîtrisent pas trop la magie t'as de bonnes chances d'avoir des problèmes à faire de la magie par rapport à leur ça c'est le truc tout le monde parle quand ils parlent d'orques mais leur système de reproduction en fait bon même s'ils sont sexués ils sont asexués parce qu'ils se reproduisent t'as des bébés orques qui poussent sur l'orque adulte et puis qui bourgeonnent puis ça fait très très mal à l'orque adulte et ils peuvent en mourir enfin t'as le système la pyramide sociale des orques qui est expliqué bon en gros le plus fort c'est le chef c'est l'orque chaman chef machin et puis après ben voilà t'as le droit de maltraiter celui qui est en dessous puis t'as le droit de lécher les pieds de celui qui est au dessus c'est extrêmement simplissime enfin et l'aventure qu'il y avait qui est complètement délirante vous autres vont se retrouver avec une bagnole je vous montre le dessin qui lue cette aventure moi ça m'a fait penser au gros n'importe quoi qu'il y a dans ah putain le jeu tu rejoues des morts c'est pas rigor mortis on est dans du gros nymph donc je suis complètement d'accord avec la critique du grog qui lui met 2 le seul truc que je suis pas d'accord c'est sur le 2 moi je lui met très bien un petit 4 pour la simple raison qu'effectivement on joue des orques bêtes on joue on joue bêtes là sur le coup on est pas du tout sur un jeu qui va te proposer un défi de roleplay ou de non on est sur du jeu des fouloirs t'avais prévu une partie d'un jeu sérieux il en manquait un dernière minute parce que les raisons de la vie tu sors ça en 15 minutes toute la table elle s'est jouée 5 minutes plus tard tous les persos sont faits vous faites les débiles pendant 2 heures et puis si les persos finissent à la poubelle tout le monde s'en fout voilà c'est un jeu débilo rigolo voilà c'est et dire enfin toi de l'irol on peut plutôt jouer avec tel truc de Dédé t'as envie de dire mais Dédé c'est pique Dédé en 15 minutes en 15 minutes t'as pas fait la création de perso c'est pas la même cible c'est un jeu pastiche avec tous les défauts d'un pastiche à savoir que c'est même pas que c'est des gros traits c'est que les traits ils sont faits au feu giga épais fluo clignotant donc je suis absolument d'accord qu'on dise que c'est un jeu où les orcs sont caricaturés qu'il y a juste quelques pointes d'originalité parce que le but du jeu justement c'est de retrouver les gros traits habituels qu'on a des orcs avec une ou deux petites surprises mais pas complètement de transformer les orcs puis qu'au final tu ne retrouves pas des... voilà c'est l'orc Vanilla quoi oui c'est l'orc Vanilla avec trois petites surprises un système de magie foireux un système politico-religieux qui commande tout le monde et puis des orcs gros bonnets gros bourrinos qui... voilà leur but c'est d'aller tuer les faibles humains et puis voilà enfin bon comme quoi on peut être d'accord sur une analyse de jeu mais pas avoir la même forme de note à... enfin sur un ressenti de jeu mais pas avoir la même analyse parce que je suis complètement d'accord avec le ressenti de la critique sur tout ce qu'il dit c'est absolument vrai c'est juste que du coup il en trouve que c'est pas bien alors que je veux dire mais en fait c'est le but du jeu proposer ça après que t'aimes pas c'est complètement c'est ton droit t'as le droit de dire moi j'accroche pas du tout mais par rapport à ses objectifs de jeu en fait ta critique montre que le jeu atteint ses objectifs de jeu un jeu rapide pas compliqué et débilos on va jouer des orques débilos dans des aventures complètement what the fuck voilà après bon si ça te parle pas et que tu trouves cette proposition merdique oui c'est merdique mais voilà le jeu atteint ce qu'il s'était proposé d'atteindre voilà voilà ensuite ensuite hop ça fait un moment que je l'ai peut-être que je ferai une vidéo plus longue dessus ou pas le guide de survie en extérieur là où je le trouve très intéressant c'est que ça va être le premier gros bouquin qui va te dire bon y'a pas que le donjon dans la vie il y a aussi l'extérieur et qui va t'aborder l'extérieur bien à la voilà à la ADD1 avec beaucoup de règles beaucoup de un petit côté usine or pas funky bit à lire beaucoup de tableaux ouais mais qui en fait transforme le monde extérieur est sauvage on est pas justement dans les coins civilisation avec des villes des machins du commerce on est vraiment sur qu'est-ce qui va t'arriver quand t'es dans des coins qui sont pas alors c'est pareil quand je dis pas civilisé ça fait style quand t'es chez les barbares non mais enfin voilà quand t'es en pleine nature et puis t'as tout t'as les règles sur comment éviter de crever de faim les règles de la chasse les règles d'habillage en fonction des températures t'as vraiment ils ont fait un gros panel et ils transforment en fait le monde sauvage en un immense donjon à l'air libre en fait c'est je peux vous faire brièvement le sommaire ça va bien vous montrer que c'est ça hop je fais juste les gros titins parce que forcément après t'as tous les les sous-rubriques alors guide de survie en milieu extérieur de quoi s'agit-il aperçu du milieu sauvage compétence en extérieur s'habiller en fonction du climat les effets de l'environnement encombrement et déplacement il y a plein de sous-sous-sous parties comment escalader quand t'es surchargé d'une montagne sous la pluie et ben le jeu il y répond enfin le livre t'y répond nourriture et eau avec pas mal de pages aussi ils arrivent à faire combien de pages sur nourriture et eau 10 pages sur la question de la nourriture et de l'eau campement et feu de camp là c'est pareil ils arrivent à faire 8 pages médecine et premier soin bon ça tu me diras c'est important mais du coup c'est torché en 3 pages parce que bon ça va juste être comment aller chercher des herbes c'est littéralement ça disponibilité des plantes médicinales après blessure et traitement tout ça et les équipements de premier soin les visions et visibilité en extérieur donc comment on va traiter l'infravision en extérieur catastrophe naturelle en extérieur règle de combat en extérieur fatigue et épuissement monture et bête de somme en extérieur forcément parce que ton cheval là pour une fois tu te gardes pas dans le donjon magie en extérieur après les petites parties sur voilà les maîtres du donjon en partant de zéro monde et climat tableau abrégé et on va prendre au pif voilà tu as plein de tableaux à l'ancienne comme ça qui répondent à tout par exemple là c'est la disponibilité des plantes médicinales voilà hop là c'est un gros dessin à l'ancienne pas dégueulasse du tout au passage et qui traite sur les avalanches chutes de pierre vissements de terrain et aussi les inondations les règles de combat en extérieur il ne faut pas y passer 15 jours de toute façon il mériterait une vidéo poussée d'analyse coin par coin mais ça se foudrait une chaîne en fait spéciale sur les vieux jeux et l'évolution des vieux jeux parce qu'en fait c'est de l'archéoludisme il est peu utile à part si tu joues vraiment en mode OSE par contre là il est intéressant c'est de voir comment on est passé du on joue en donjon à on joue à l'extérieur du donjon et comment ce basculement c'est fait de manière donjonesque avec un traitement du monde sauvage extérieur tout ça comme si c'était un donjon géant il ne manque que des tables de monstres et rangs par zone climatique je me demande si elles ne sont pas à la fin d'ailleurs je dis ça mais j'ai un doute là d'un coup je me dis mais si je crois les tableaux abrégés les effets il ne me semble pas non non voilà bon je dis simple et on finira à part dans le rapide je ne sais pas si vous voulez une vidéo plus poussée sur le guide de survie en extérieur dites le moi ça ne me dérangerait pas mais ça on ne va pas être dans de la vidéo méga funky beat c'est pour vraiment le présenter chapitre par chapitre puis amener les sujets qui se sont emmenés enfin c'est présenter les sujets qui se sont emmenés c'est pas forcément voilà il est télécherchable sur les sites qui le font bien et pour tous ceux qui sont intéressés par l'archéodisme il est vraiment à prendre pour tous ceux qui jouent OSE et compagnie il est intéressant à les prendre pour les autres c'est vous allez vous dire c'est un mal vieilli vers le silence papa il est arrivé après cette vidéo dans la journée et après le jardin il va falloir que je réponde à Tom puisqu'on a commencé notre première partie voilà il a fait son personnage j'ai posé le premier contexte il a envoyé le premier le premier message et il va falloir que je réponde tatatat donc voilà juste pour dire qu'on a commencé et puis c'est cool voilà voilà putain déjà presque 30 minutes ensuite j'avais prévu de vous parler des séries de la semaine avec Morty on est à fond dans Tokyo Vice en ce moment il y a les deux premières saisons qui sont sorties c'est vraiment prenant bon ben il n'y a pas de fantastique rien il n'y a pas d'historique c'est notre monde légèrement il y a quelques années internet est moins présent les téléphones portables sont moins présents tout ça tout ça mais c'est l'histoire d'un journaliste qui arrive à intégrer un super gros journal en fait de Tokyo et puis il a des copains policiers des copains Yakuza il y a des histoires d'amour dans l'air il y a des personnages secondaires qui deviennent super importants et que du coup ils sont plutôt aussi importants même si du coup c'est introduit par ces histoires du journalisme en fait t'as un ado t'as Samantha l'hôtesse de club t'as le jeune Yakuza beau gosse t'as vraiment t'as des personnages accrochants t'as le vieux flic incorrectif vraiment très très sympa Tokyo Vice ça a été un choix de Morty moi je ne sais pas trop les histoires comme ça puis on se tape déjà plein de séries qui sont dans le monde japonais donc bon entre Shogun Parasite machin Parasite c'est quoi rien mais enfin voilà ça a été son choix et finalement j'accroche à fond c'est vraiment si vous cherchez un truc voilà qui soit sur un peu la pègre un peu le journalisme un peu la police dans les milieux dans le milieu Tokyoïde c'est un très très bon choix c'est très sympa il n'y a pas de fantastique mais c'est très très prenant Shogun le dernier épisode qui est sorti comme d'habitude oulalala ils ont encore réussi à éviter la guerre putain mais quand c'est que ça va péter quand c'est que ça va péter il me semble que les audiences descendent un tout petit peu à cause de ça après les showrunners ont respecté voilà la montée en puissance lente et inexorable du bouquin a priori ce que j'ai compris donc très bien enfin voilà Shogun c'est très bon même si on commence vraiment à se dire quand c'est que ça pète bon après vu la fin du dernier épisode je serais dire ça ne peut que péter mais ça fait 4 épisodes qu'à chaque fin d'épisode on se dit ohlala mais ça ne peut que péter le prochain épisode et ça pète jamais donc je sais quand c'est que ça va péter Parasite Zegui avec mon super accent donc Parasite il y avait le manga il y a eu le dessin animé ils ont fait une série qui reprend exactement les mêmes délires les petits parasites qui parasitent les humains les humains du coup qui changent de forme tout ça et du très très bon je ne sais pas je crois que c'est sur Netflix si vous avez l'occasion que vous aimez bien les trucs voilà coréens avec Invasion Extraterrestre si vous aimez bien Parasite le manga que ce soit en dessin animé ou en manga bon pour l'instant la série télé a moins ce petit côté philosophico-introspectif on est plus quand même dans quelque chose avec avec des monstres d'un côté une gentille hybride de l'autre elle arrive à se faire des copains et puis il y a plein une péripétie il n'y a pas ce côté qui s'est pas encore trop poussé sur les échanges entre le parasité et le parasitant et sur voilà leurs rencontres respectives les liens qui se créent on est plus c'est plus sommaire après ça se regarde très bien c'est très sympa il me reste deux épisodes pour avoir fini la première saison moi je suis à fond à fond à fond et forcément la grosse sortie de la semaine le truc qui tabasse fallout fallout j'ai vu que le 1 Morty a super accroché alors que d'habitude quand il y a de la violence et du sang dans les trucs elle est très ah d'ailleurs machin voilà on était pété derrière voilà fallout qu'une très très bonne réception critique très très bonne enfin voilà de toute façon le matériel de base était très bon ils ont réussi à pas le chier pour l'instant tout ce qui a été donné à voir dans le premier épisode est très sympa donc fallout un digne concurrent pour Shogun pour le titre de la série d'année parce que fallout miam 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 donc voilà si vous avez dépassé l'épisode 1 je vous envie je suis pressé d'arriver au bout même si après t'arrives au bout tu fais ah Sniff c'est fini faudra encore attendre votre mi-temps enfin voilà dans les séries de la semaine fallout épisode 1 une bonne tuerie Parasite le cran un peu en dessous mais ça se regarde très bien Tokyo Vice très très bon si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus bah t'es réaliste Tokyo Vice c'est enfin je crois pas que ça soit du tout basé sur une histoire vraie mais que ça serait une histoire vraie enfin c'est c'est réaliste quoi et puis c'est tout et enfin point 4 ah j'avais prévu de parler de l'elfe patate oh là là cette vidéo va être beaucoup trop longue l'elfe patate qui est une nouvelle en fait de Nabokov je crois peut-être une vidéo spéciale de suite si on se jouait comme un bâtard mais en gros comme à chaque fois avec du Nabokov ça te parle d'amour ça te parle d'incompréhension humaine ça parle de la mort c'est voilà c'est du très très bon c'est du très très court il n'y a absolument pas de fantastique l'elfe patate c'est le surnom de scène en fait du nain donc c'est quel personnage principal c'est un nain qui est le personnage principal de cette nouvelle et bah au début il bosse en fait dans le dans les milieux du show business de l'époque après il a une histoire d'amour donc du coup il change complètement de voix puis en plus il a le petit coeur brisé alors il va aller vivre isolé dans un coin et puis bah forcément t'as une fin qui amène un petit twist puis une petite révélation même si sur le coup on n'est pas dans le méga twist on est vraiment dans quelque chose voilà il y a un début de twist et tu t'attends vraiment à ce type de chute surtout quand tu connais Nabokov de l'avou de Nabokov lui-même c'est très très loin d'être sa meilleure nouvelle par contre elle a reçu un petit traitement spécial que Nabokov n'avait pas apprécié en fait les travails de traduction de sa nouvelle qui avait été faite donc il l'a refait lui-même il fait la préface c'est machin machin ils n'ont pas fait une bonne traduction je vais le faire moi-même c'est un peu comme Pagnol ces écrivains qui ont un tel niveau de maîtrise des langues ils n'ont pas besoin de traducteurs en fait s'ils veulent que ça soit bien fait ils le font eux-mêmes enfin voilà je ne sais pas c'est intéressant je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens très très fans de Nabokov sur cette chaîne pour être dans les sujets que tout le monde s'en fout je suis très content j'ai retrouvé un vieil exemplaire de Flash que j'avais lu quand j'étais ado donc je vais être content de me relire Flash bouquin à phare pour tous les Totox du monde je vais voir je l'avais lu ado avec mes petits yeux d'ado je vais voir ce que ça donne de leur lire en début de vieux et j'ai foutu la main sur deux Murakami donc très content vous savez sur ces petits les petites posts d'échange du livre je suis allé poser quelques bouquins que je ne lirai plus j'en ai pris quelques-uns à la place et puis voilà j'étais content donc le Flash et deux Murakami que je n'ai pas lu donc on va voir ça voilà tout le monde s'en fout on n'est pas sur une chaîne littéraire mais voilà ça me fait du bien de relire des vrais livres qui ne soient pas juste des campagnes ou des settings de scénar et dans mes petites histoires le caca de Vivi j'ai passé deux heures et demie au cul d'une de mes chèvres qui était malade pour faire la collecte de caca du coup il faisait bon c'était cool mais glandé couché dans l'herbe à regarder le cul des chèvres en attendant qu'elles fassent leur caca c'était rigolo ça ne m'arrivera pas souvent dans la vie ma tronçonneuse il y a de l'histoire parce que là ce matin j'aurais dû être au bois hop alors j'ai enfin un style comme un vrai tronçonneur alors pour la petite histoire voilà 190 balles une style très très bonne occasion je suis allé hier commencer du tronçonnage que j'avais en retard au bout de deux minutes je me rends compte que j'étais un gogole que j'ai monté la chaîne à l'envers bravo moi bravo la débilité je rentre à la maison je remonte la chaîne bien je retourne au bois je commence à couper et là gros gros problème au bout de cinq minutes parce qu'en fait celui qui me l'a vendu avait tout retouché le moteur il a mal refermé le bloc moteur ce qui fait que par les vibrations vous voyez là ça s'ouvre les vis se sont barrés et ce qui fait que ma tronçonneuse a commencé à s'ouvrir alors que j'étais en train de couper je vois ça hop je referme un petit peu en faisant oulala c'est chaud je tente d'arrêter la tronçonneuse mais en fait avec le bout ça marchait plus le bouton arrêt donc là je me retrouve avec une tronçonneuse en train de vibrer et puis de se détacher dans les bois qui ne veut pas s'arrêter et là bon pour le coup j'ai réussi mon jet d'intelligence vu que rien ne marchait je me suis dit le seul bon plan c'est de jouer avec le starter pour être par un afflux d'essence tu noies le moteur et puis du coup hop le truc il s'arrête tout seul et ça a marché et là j'étais content parce que le problème a été réglé du coup rapidement mais je ne me voyais pas pendant une heure tenir une tronçonneuse qui a le bloc moteur qui était en train de se désolidariser à attendre qu'elle soit en panne d'essence ça va être compliqué mais voilà bon après ça va être chiant il va falloir bien faire redémarrer le moteur alors qu'il a été noyé bien joué moi mais bon mais bon voilà après c'est le bon côté c'est une style donc lundi je vais au magasin de style du coin de Vezoul j'ai mes deux vis refaites et je vais pouvoir rattraper mon retard de tronçonnage parce que là vraiment je commence à être à la bourre sans compter que la semaine prochaine il pleut et aller faire de la tronçonne dans les bois sous la pluie c'est pas tout à fait possible donc c'est chiant voilà et donc à la place de voir ma journée tronçonnage je vais me faire une journée jardin j'ai commencé à vider l'étang des canards enfin l'étang ouais c'est un trou de 2m50 de diamètre c'est pas ouais non ça fait 3m donc oui je pense à un rayon et c'est 2m50 comme à Marseille enfin on s'en fout et puis bah du coup on fait pas perdre l'eau l'eau au contraire sert d'engrais aux parties potagées puisque bah voilà la fiante de canard machin puis j'ai pas d'algues dedans j'ai vraiment une eau qui a été juste salie mais elle est bien aérée et j'ai pas de développement d'algues et puis comme ça je vais profiter de la pluie pour avoir de la nouvelle eau propre je vais juste mettre un fond d'eau nettoyer le bout de la mare voilà on s'en fout je vide l'eau des canards et puis je nettoie la mare et puis voilà tout simplement voilà j'ai des trucs intéressants encore pour vous remonter non on s'en fout on s'en fout et puis du jardin à faire et demain c'est lundi demain c'est la vidéo de JB donc demain on tourne la millième JB vient on parle d'Optolus j'ai rattrapé mon retard grâce à voilà à Wonder J j'ai pu lire les scénars qui sont liés à Ptolus très très bons ça a été une très très bonne surprise les scénars voilà qui sortent en annexe de Ptolus trois très très bons scénars qui utilisent vraiment bien le background qui voilà on en parle demain mais pour moi c'était une très très bonne surprise très très bien voilà très bien et sur ce je vous laisse je vais aller poster ça et j'ai eu ma ravidée voilà voilà salut les gens bon dimanche à tous et j'ai eu ma rassé de Ptolus et j'ai eu ma rassé de Ptolus